Révelée grâce à la Villa des Cœurs Brisés 5 en 2019, Rime Renon a également trouvé l'amour lors du tournage de l'émission de Dating de TFX. Un an plus tard, la star du petit écran a accueilli son premier enfant, une fille prénommée Maria Valentina. En janvier 2022, sa petite sœur Alma est venue combler de joie leurs parents. Installée à Bali, en Indonésie, depuis plusieurs semaines, le clan Keijo semble plus épanoui que jamais. Après avoir consulté un chaman, l'ancienne candidate de maman et célèbre s'est d'ailleurs lancée dans une quête spirituelle. Sa passion pour le développement personnel pourrait cependant l'éloigner définitivement des réseaux sociaux. Rime Renon arrobas docteur tu vas disparaître des réseaux pour rappel, le bruit a couru selon lequel Rime Renon aurait obligé Vincent Keijo à déménager à Bali. Lors d'une foire aux questions, le père de famille en proie à la dépression a tenu à rétablir la vérité. Selon ses propos, les jeunes parents ont pris cette décision ensemble. D'ailleurs, il en avait plus besoin que sa femme. Cette nouvelle vie a toutefois permis à la brune de 32 ans de sortir de sa zone de confort. Certains l'ignorent peut-être, mais elle a décidé de passer son permis de conduire. Proche de sa communauté, l'influenceuse a confié qu'elle sera bientôt totalement autonome en voiture. En attendant, elle se déplace en scooter. Tout laisse à penser que ses cours de yoga lui ont permis de se dépasser. De ce fait, la trentenaire se passionne pour le développement personnel. Le 26 juillet dernier, elle a ainsi demandé à ses abonnés de lui proposer des livres intéressants sur le sujet. Dans la foulée, une internaute a alors lancé, « Si tu continues en développement personnel, tu vas disparaître des réseaux ». En effet, Rime Renon pourrait totalement cesser ses activités sur les réseaux sociaux. Dernièrement, la lecture m'aide à comprendre pas mal de choses sur moi, la vie et tout ce qui m'entoure. Rime Renon sème le doute celle qui a été épinglée par la répression des fraudes. Est-elle prête à renoncer à son métier d'influenceuse ? La principale concernée entretient le mystère. Ce qui est sûr, c'est que Rime Renon poursuit sa quête spirituelle. Je sais que je serai en accord avec moi-même et cela ressemblerait à tout ce que j'apprends dernièrement sur le bonheur. Je vois à quel point une vie sans addiction sociale est une vie plus saine. Ce texte et les observations que Maude Ankawa fait dans le podcast me ressemblent. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel, car le bonheur est quelque chose que je veux obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !